bonsoir à tous marlène est ce que tu es bien présente oui je suis présente parce que vous m'entendez bien on t'entend plutôt bien est ce que les premiers rangs les plus studieux est ce que un petit support sur zoom on a valérie et tous les panélistes merci d'être présents on commence on s'approche des 20 participants merci à tous d'être venus merci à ceux qui sont physiques pour pouvoir profiter du buffet s'échange les cartes de visite on enverra des photos aux participants zoom bien évidemment et bravo pour rencontrer la pluie à ligne 2 courageusement donc ce soir c'est un événement du club bien-être club qui réunit tous donc les allumés en fonction d'un domaine n'hésitez pas à le rejoindre sur une nouvelle année pour recevoir toutes les invitations par rapport au club bien-être petit spoil en décembre on fera une conférence sur le coaching par la chance et l'optimisme on l'a fait il y a huit mois et on avait exposé le record donc on va le faire et cette fois ci en physique sur un thème plus pratico pratique donc n'hésitez surtout pas on a créé l'événement avec marion il ya deux jours donc vous pouvez déjà vous enregistrer la même chose sera le même format hybride avec la possibilité de s'inscrire et d'avoir un buffet et changer la carte de visite ou alors le faire à distance et ce soir c'est marlène qui est une coach pnl en scène coach pnl qui aujourd'hui est head of france chez ezra ezra qui a été créée en fait en 2018 et qui fut au sein de lhh qui a même elle-même 50 ans d'existence et qui fait partie du groupe à déco ils sont venus en france en fait pour améliorer tout ce qui était dit au travail et donc la gestion des émotions et qui de mieux qu'une coach pnl manager au sein de ezra qui partie donc ezra qui est en roi soit fait entreprise pour nous en parler donc marlène marin merci beaucoup d'être là ce soir c'est super si vous avez la moindre question n'hésitez pas à les poser on fera des petites pauses pendant le speech sur zoom bien évidemment je serai dans la discussion et donc je te ferai remonter à marlène des questions de nos participants à distance bonsoir bienvenue et je te laisse la parole merci beaucoup à toi marlène merci à toi michael je vais peut-être demander de te muter pour le moment pour comme ça je parfaite c'est super bonjour bonsoir à tous et à toutes je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous merci beaucoup michael et néoma pour l'invitation à cet événement c'est mon premier événement hybride donc je suis curieuse de voir comment ça va se passer donc je vais commencer par me présenter alors déjà je n'arrive pas à changer les slides c'est bon donc qui suis je donc je suis d'origine espagnole au cas où vous écoutez un petit accent en français quand je parle et j'ai commencé ma carrière au sein de danone et procter and gamble en espagne dans le marketing et les ventes et puis j'ai fait une petite reconversion de carrière vers le coaching et je me suis formé donc je suis coach certifié et j'ai créé ma propre consultation le coaching dans le domaine d'accompagnement de coaching de carrière professionnelle parce que je sentais que c'était compliqué de pouvoir appréhender les changements de carrière tout seul et donc j'ai fait j'ai développé cette activité quand j'habitais à londres pendant trois ans et dans tous mes coachings les émotions était un sujet qui apparaissait tout le temps la peur du changement les craintes la confiance en soi les différentes pensées les croyances qu'on peut avoir sur le changement était vraiment très très présent donc cela m'a permis aussi de développer mes compétences sur ce sujet après quelques années comme coach ça me manquait un petit peu l'environnement du travail au sein d'une entreprise et du coup je suis j'ai rejoint le groupe ad éco tout d'abord pour une entreprise qui s'appelle général assembly qui s'occupe de faire du upskilling et reskilling qu'est ce que ça veut dire ça c'est justement la montée en compétences dans des sujets digitaux dans les nouveaux métiers ça peut y être le product management ou la data science par exemple pour les entreprises et il y a un an j'ai rejoint j'ai rejoint j'ai eu la chance de rejoindre ezra qui est une entreprise qui fait du coaching digital donc on utilise comme disait bien michael déco l'expérience d'ad éco et le réseau de coach professionnels certifiés d'ad éco et on essaye d'élever l'expérience utilisateur et de révolutionner un petit peu le marché du coaching avec une expérience digitale dans laquelle on bien sûr tous nous tous on est très habitués dans mon parcours de certification comme disait bien michael je me suis aussi formé en pnl et aujourd'hui j'ai vraiment la chance aussi de compter michael dans mon équipe chez ezra qui vient de rejoindre durant ce mois de novembre et donc voilà un petit peu sur mon parcours professionnel donc qu'est ce qu'on peut attendre d'aujourd'hui j'avais peut-être oublié de dire aussi que dans mon parcours personnel de développement personnel j'ai vraiment commencé par tout ce qui était un petit peu cognitif donc je me suis formé comme coach j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait notre cerveau et depuis la crise de la pandémie et le covid j'ai vraiment passé vers une approche beaucoup plus centrée sur le corps et essayer d'écouter les émotions et essayer de comprendre comment le corps et du coup les et le mental interagissent et donc de là aussi une partie de la présentation ce sera sur ça donc qu'est ce qu'on va aborder aujourd'hui donc aujourd'hui je vais commencer par vous faire une petite introduction donc on est tous on sait tous plus ou moins ce que c'est une émotion mais c'est intéressant de voir aussi la différence entre une émotion et un sentiment et cela pourquoi comment mieux le gérer on donne une deuxième partie de la présentation on parlera de différentes clés pour développer ce qu'on appelle la flexibilité psychologique donc en gros comment gérer mieux nos émotions et on finira sur un peu une mise en pratique de ce de ce cadre de cette flexibilité psychologique au travail donc allons-y donc pour commencer j'aimerais juste poser un petit peu le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui donc une étude menée par forbes annonce que 52% des employés à expérimenter un burn-out depuis la crise du colin c'est quand même assez fou d'entendre ces chiffres là pour ceux et celles qui ne connaissent pas cet anglicisme de burn-out ça fait référence à un état de d'extrême fatigue qui a été accumulée par du stress du travail des insomnies etc et du coup cette culture du burn-out et aussi les l'anxiété ou la dépression qui sont aussi malheureusement en essor c'est vraiment parce que si on n'écoute pas les premiers signaux que nous donne notre corps mais aussi notre mental sur ce qui ne va pas un deuxième point dans le contexte dans lequel on vit et si on pense surtout depuis le covid donc notre environnement de travail a beaucoup évolué on a dû s'adapter aux changements on a dû maintenant on fait toutes nos réunions visioconférences et du coup notre quotidien a été bouleversé en quoi cela favorise encore plus de stress c'est qu'on est vraiment tout le temps dans le digital alors qui n'a pas peut-être répondu un email pendant qu'il était dans une réunion de travail ou travailler son téléphone à côté mais moi je suis à l'exemple donc vraiment l'idée de d'avoir cette multi device comme on dit en anglais c'est à dire avoir plusieurs écrans à la fois allumés et du coup on est toujours connecté aux éléments qui nous qui nous parviennent parmi ces différentes du device troisième point que j'aimerais bien peut-être vous en parler c'est peut-être plus une meilleure nouvelle et du coup c'est de voir que la qualité de vie travail l'activité et le bien-être est chaque fois plus présent dans les agendas des rh donc moi avec qui depuis les derniers cinq ans je parle au directeur rh de beaucoup d'entreprises en france je me rends compte qu'il ya quand même un changement un basculement et par exemple coaching l'accompagnement est quelque chose qui est chaque fois plus demandé et je pense que ça c'est une bonne nouvelle c'est vrai qu'il ya 30 ans on n'en parlait jamais des émotions du travail ou de l'accompagnement payé par un par une entreprise pour accompagner les personnes est ce qu'il ya des questions est ce qui est ce que est ce que vous m'entendez toujours très bien on t'entend très bien ça ne s'accade pas du tout et alors oui on a une question question par rapport aux premiers points sur le fait qu'il ya plus de burn out depuis le coin confinement et c'est vraiment des montres enfin c'est vraiment démontrer que parce que le burn out il est est ce que c'est pas des dépressions qui sont pas des banaux je veux dire parce qu'il ya une à un phénomène forcément d'isolement et tout mais le burn out qui dit burn out en général fait plutôt penser à une situation de pression supplémentaires qui n'a pas forcément été le cas alors dans certains cas oui mais il peut avoir un malentendu entre vrai juste clarifier que c'est bien des burn out alors c'est vrai que scientifiquement qu'est-ce qu'on catégorise un burn out ou pas ça c'est je sais pas moi qui ai mené l'étude mais en tous les cas c'est vrai que le en tout cas même moi dans mon environnement j'entends beaucoup de gens qui sont vraiment qui ont des difficultés à gérer du stress que ça puisse être par la charge de travail les changements constants qu'on nous demande comme professionnels de cette adaptation et qui du coup fait que ça puisse être compliqué des fois de gérer toutes les pressions dans lesquelles on doit on doit faire face et du coup c'est vrai que ça peut confondre la dépression un burn out c'est vrai que c'est un terme relativement nouveau dans dans le vocabulaire commun mais c'est tout à fait c'est une très bonne réflexion et je ça m'encourage du coup à en explorer un petit peu plus merci pour cette question si je puis me permettre déjà il ya différents degrés de burn out il ya les burn out léger les burn sévères c'est quand même rare qu'un burn out ne soit pas accompagné d'un d'une dépression ou forte ce que je veux dire c'est qu'il peut avoir une dépression sans burn out mais comme la l'eau s'accompagne en général un burn out s'accompagne aussi d'une dépression mais voilà effectivement ça questionner comment est ce qu'on peut voir un burn out avec ou sans dépression et avec ou sans burn out effectivement et après il ya degré léger et après par ailleurs comme pour tout le confinement a exacerbé et accéléré des phénomènes qui étaient déjà latents et présents donc c'est le cas pour le burn out comme on va creuser effectivement ce point merci beaucoup mais haleine on te revient la parole merci non mais c'est tout à fait un vrai point c'est vrai que si on va aux médecins et on dit qu'on a un burn out peut-être que le médecin ne sait même pas trop à quoi ça fait référence donc donc ça peut être catégorisé d'une manière différente finalement si je pense que des étiquettes qu'on peut mettre à un état mais en tout cas cet état qui est observé surtout depuis le covide en plein essor comme je disais malheureusement parce que nous avons pas les éléments aussi pour pour gérer c'est nous cette nouvelle manière de travailler c'est le nouvel environnement dans lequel on se trouve donc je vais continuer du coup à vous parler un petit peu plus des émotions et des sentiments donc déjà c'est quoi une émotion donc une émotion c'est une information que notre corps nous donne à travers le déclenchement de réactions physiologiques physiologiques suite à un stimuli externe donc il se peut par exemple qu'on reçoive un email désagréable d'un collègue ou un échange avec un collègue qui se passe pas très bien ou bien on peut avoir des travaux à la maison à côté de la maison qui nous génère une émotion donc une émotion c'est vraiment une réaction c'est comme un réflexe interne qui nous donne une information que quelque chose nous a déveillé de notre état peut-être de base notre état de joie ou de sérénité bien sûr on peut aussi avoir des émotions positives donc on peut être content de voir quelqu'un qu'on aime ou aller voir une pièce de théâtre et cela aussi soulève des émotions mais en tous les cas c'est toujours un réflexe donc finalement c'est les émotions peuvent surgir aussi des choses qui n'existent pas donc par exemple on peut être en train de regarder un film et on peut avoir différentes émotions peut rigoler pleurer avoir peur et tout cela c'est quelque chose que notre mental interprète et du coup ça déclenche quand même cet état ce changement physiologique dans notre corps et c'est important ce que j'ai dit dans notre corps parce que des fois on est on n'écoute pas toujours ces réactions physiologiques réflexes et on a peut-être tendance à les bloquer les ignorer et à continuer comme si de rien n'était mais dans un état plus sain on dirait il y a vraiment besoin d'avoir d'extérioriser cette cette émotion quelque part et si on peut regarder aussi la définition de émotion qui vient du latin émoveré qui signifie mettre en mouvement donc ça veut dire qu'une émotion qu'on a nous demande en fait finalement une réaction un mouvement que ce soit à crier pleurer passer un petit moment dans le canapé en sentant ses peurs ça peut être différentes réactions je pense qu'il ya aussi quelque chose sur le fait que les émotions sont contagieuses donc peut-être que vous avez eu l'expérience d'aller au bureau ou même en visio maintenant on sent même les émotions qui se contagent à travers l'écran et on peut avoir par exemple des collègues qui sont en train de se plaindre de leur charge de travail de leur manager ou de nouveaux changements stratégiques et cela aussi génère une émotion chez nous finalement ça reste un stimuli externe que notre mental aussi interprète et finalement c'est quelque chose aussi de très énergétique nous sommes des énergies et on réagit aussi aux énergies des autres donc ça peut être aussi arrivé d'être avec quelqu'un comme Mickaël qui a toujours une très bonne énergie et du coup ça contagie et ça a envie d'avoir de déclencher un sourire par exemple et l'émotion c'est vraiment comme si quelqu'un tapait finalement à notre porte et elle va continuer à cogner jusqu'à qu'on l'ouvre et donc des fois c'est vrai que les émotions peuvent rester bloquées et cela peut entraîner par exemple des mots de ventre de l'insomnie car on n'a pas eu l'occasion de mener un mouvement une action et je voulais en parler donc ici vous voyez une petite capture d'écran sur un de mes films préférés qui s'appelle vice versa de pixar si vous l'avez pas vu je vous encourage je vous invite à le voir et c'est une histoire qui parle de la gestion des émotions et c'est l'histoire finalement d'une fille une petite fille et de ses cinq émotions qui sont dans sa tête et qui s'occupe de prendre le devant selon les différents stimuli donc par exemple la première fois que la petite fille boit un brocoli elle a une réaction et c'est du coup le personnage du dégoût qui prend la main ou la première fois qu'elle se cogne à une porte et elle est en colère par exemple donc c'est vraiment une histoire très intéressante parce qu'il y a aussi la joie et la tristesse qui rentrent en compétition parce que la joie ne veut pas que la tristesse se prenne de la place et finalement on voit que si c'est inévitable et que si la tristesse ne prenait pas sa place cela aussi ne permettrait pas d'avoir la joie donc on va aller un petit peu sur les émotions aussi important de pouvoir dire que c'est quelque chose de naturel et qu'on a tendance finalement des fois à vouloir les éliminer mais c'est une réaction tout à fait naturelle et qu'elle provient aussi de notre système limbique donc qui est capté par nos cinq sens donc nous n'avons pas eu tous à l'école un cours d'intelligence émotionnelle donc j'espère que dans le futur ça va changer mais à jour d'aujourd'hui on ne sait pas vraiment comment gérer nos émotions on apprend tous avec l'âge, la maturité à comment mieux gérer nos émotions mais le premier pas c'est vraiment de savoir reconnaître déjà quelles émotions on a par exemple ma soeur, une petite soeur qui travaille pour Meta, pour Facebook aux Etats-Unis elle vient de se faire licencier donc ces derniers jours on s'est appelé pas mal pour en parler et elle avait un grand, différents types d'émotions en fait et elle ne savait peut-être pas les mettre, ne savait pas trop les identifier donc il y avait de la colère, il y avait des peurs mais elle n'en parlait pas, elle ne me disait pas par exemple j'ai peur mais elle me disait par exemple je suis stressée parce que je ne sais pas ou je suis inquiète parce que je ne sais pas comment le marché va se développer aux Etats-Unis avec toutes ces personnes qui ont été licenciées donc des fois cette roue des émotions qui décrit au centre les émotions principales donc la peur, la tristesse, la colère, la joie des fois c'est intéressant aussi de prendre cette roue à l'envers et de regarder du coup aux autres émotions par exemple le stress qui est très commun de pouvoir en parler finalement aussi dérive de quelque chose qui peut être une peur une peur à ne pas avoir la capacité de tout finir donc quand on est stressé finalement le fait de pouvoir l'identifier comme une peur ça peut peut-être nous aider aussi à mieux appréhender cette émotion donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je voulais dire sur cette partie-là est-ce qu'il y a des questions sur les émotions avant que je passe sur la partie des sentiments ? non, c'est bon ? pour l'instant c'est bon mais il y a une question qui va bientôt arriver ok, super merci beaucoup Marlène donc à niveau de la définition on a dit que l'émotion c'est une information donc c'est quoi un sentiment dans tout ça ? un sentiment c'est finalement une perception donc un sentiment se situe au niveau mental donc notre cortex préfrontal et non dans l'émotionnel, le système limbique qui est du domaine des émotions lorsque par exemple vous sentez de la colère pendant plusieurs minutes après un stimulus donc ça peut être quelque chose qui vous a déclenché un sentiment de colère ça peut être que vous étiez en train de conduire et quelqu'un vous a dépassé et vous avez une sensation de colère une émotion de colère et après en fait finalement l'émotion c'est celui qui déclenche mais c'est après potentiellement un sentiment de colère qui s'installe donc comment elle s'installe ? c'est notre mental qui du coup rajoute une couche à cette émotion-là et donc par exemple je pourrais dire je ne supporte pas la façon dont cette personne a réagi j'en ai marre de devoir toujours être la personne qui laisse passer les autres voilà donc ça peut engendrer du coup un côté plus actif de notre part très inconscient mais un peu plus actif qui fait que du coup cette émotion perdure dans le temps parce qu'une émotion en général dure quelques secondes donc des fois quand on parle de gestion émotionnelle finalement on devrait parler plutôt de gestion sentimentale mais ce n'est pas quelque chose qui est utilisé dans le marketing en tout cas et c'est pourquoi aussi nous pouvons gérer nos émotions donc nos sentiments pardon nos émotions c'est quelque chose de naturel comme je vous ai dit on ne peut pas les éviter elles apparaissent c'est un mécanisme intégré depuis des millions d'années et c'est plutôt les sentiments qu'on peut arriver à gérer et on expliquera ça dans la deuxième partie pour pouvoir calmer un petit peu ce mental qui des fois est un peu très activé donc un sentiment c'est finalement une réaction, une représentation que l'on se fait de quelque chose et c'est du coup quand on associe la pensée donc pour récapituler les émotions sont des réactions physiologiques que nous ne pouvons pas éliminer et qui ne durent pas longtemps et les sentiments apparaissent lorsqu'on s'attache à nos pensées face à une situation et ils dépendent de notre mental je vous ai préparé une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qui est très intéressante donc je vais vous la partager j'espère que ça a bien fonctionné alors une petite seconde pendant que je prépare alors est-ce que vous voyez bien mon écran ? où vous voyez toujours la... tout à fait là on voit tout vous voyez la vidéo ? on voit la vidéo très bien je la déclenche du coup en vrai je devrais dire tes cerveaux parce qu'en fait tu as des neurones dans ton ventre dans ta tête et dans ton cœur vous ne pensez pas qu'il serait temps de s'intéresser à ce qu'il raconte ? non parce qu'il faut attendre 1932 pour qu'il y ait enfin un prix Nobel qui découvre la fonction d'un neurone et il faut attendre la fin des années 60 pour qu'on invente la neurosciences il y a eu 19 siècles avant et en 99, non en 95, non en... bref on s'en suit il y a Daniel Goleman qui écrit l'intelligence émotionnelle ouais ? ouais ? en fait l'intelligence émotionnelle c'est le langage de ton cerveau ton cerveau te parle mais tu ne comprends rien à ce qu'il dit et quand tu ne comprends rien à tes émotions bah tu ne comprends rien à ton cerveau salut c'est facile de critiquer quand je suis énervé je ne peux rien faire neurosciences appliquées pour simplifier ta quatre émotions principales c'est la colère la tristesse la peur et la joie salut et quand une de ses émotions se manifeste ce qu'elle veut c'est te pousser à faire un truc faire un truc l'émotion c'est ton cerveau qui te dit par exemple la colère elle te le dit pas mais tu vois pas que c'est rouge toi oui j'ai besoin que mes valeurs soient respectées merci voilà merci et fais gaffe quand t'es en colère tu produis du cortisol et le cortisol quand t'en as trop à la longue ça ronge tes neurones mais ça te permet d'attaquer t'imagines des tas de neurones du gars qui passe 3 heures à écrire un commentaire vénère sur internet c'est juste un exemple pour une minute de colère il faut une heure à ton système immunitaire pour évacuer ton cortisol 5 minutes 5 heures tu me dis si je vais trop vite voilà frittage elle te dit pas non elle te dit désormais que je suis disponible pour un renouement donc en gros quand t'es triste c'est que ton cerveau comprend que c'est bien mais pas toi et que si tu commences autre chose t'arrêtes d'être triste la peur elle te dit pas voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas ah et au passage il n'y a que 8% de tes peurs qui sont fondées sur une menace concrète 8 tout le reste c'est dans ta tête t'es pas obligé d'être condescendant pour expliquer des trucs oh mon dieu je m'aurai donc en gros c'est 3 signaux qui te disent tout la même chose fais une action pour revenir à ton émotion de base la joie c'est moi c'est la seule de tes émotions que ton cerveau essaye de reproduire en permanence et ce que tu sais peut-être pas c'est que le sourire est à l'origine de ta joie et pas le contraire parce que quand tu souris même si tu te forces tu produis de la sérotonine et de la dopamine qui te provoquent un sentiment de bonheur donc en gros l'émotion c'est un signal qui dure quelques secondes et le sentiment c'est le temps que tu accordes à ce signal donc au final le bonheur c'est le temps que tu accordes à ta joie c'est moi tu es là tu commences et tout le monde s'en fout s'en fout voilà hop je vais départager mon écran est-ce qu'il y a des questions pendant que je change mon écran est-ce que la vidéo vous a parlé vous a clarifié vos questions racontez-moi ça je ne vous entends pas je ne sais pas si Mickaël tu es en train de parler ou pas je suis en train de tous les faire sourire et du coup ici ça marche très très bien on a un bon sentiment là on est bon super une question est-ce que le fait de dire que la joie c'est le sentiment l'émotion de base c'est l'amour ou c'est vrai non c'est vrai finalement même si on le sent même nous-mêmes des fois on n'aime pas ne pas être bien donc en général il y a une résistance à vouloir rester dans un sentiment de joie et heureusement qu'on a ce mécanisme-là parce que sinon peut-être qu'on resterait beaucoup plus longtemps dans les autres émotions donc en fait on est toujours plus ou moins en joie c'est juste en fait un niveau de gradation qui parfois est provoquée par une réaction externe qui ramène sur la physiologie qui nous ramène sur les trois autres tristesse peur et colère tout à fait et finalement si on y pense on est toute la journée en train d'avoir des émotions donc ça fluctue tout le temps donc c'est c'est pas évident surtout si on ne nous a pas appris à comment le gérer et en fait l'objectif ce n'est pas d'être tout le temps dans l'agent dans le vice-versa dans le film on voit clairement que ça même si c'est notre état on va dire de base dans lequel notre cerveau va aller chercher à revenir c'est important de vivre toutes les émotions et de pas trop les catégoriser en mode il n'y en a qu'une seule qui est positive tous les autres sont négatifs même si dans notre langage commun c'est très utilisé comme quelque chose de du colère c'est pareil ok donc je continue voyez bien mon écran j'imagine sinon vous me dites c'est parfait et tu es en grand écran ici et tu as de plus en plus de personnes qui arrivent je crois que la ligne 2 est débloquée super donc déjà on va commencer peut-être par je voulais vous poser quel est votre état émotionnel aujourd'hui et pour cela je vais vous inviter à faire un petit exercice de respiration avec moi moi je fais ça j'essaye de faire ça le plus souvent possible justement pour faire ce que j'appelle en anglais un check-in donc essayer de faire un point de mon état émotionnel et j'aime bien utiliser cette technique de respiration qui me permet de juste de me centrer sur moi et aussi c'est une technique qui permet un petit peu d'ouvrir un peu le diaphragme d'ouvrir la cage thoracique et aussi donc du coup de faire un point comment fonctionne cette respiration donc tout simplement c'est une inspiration donc on inspire une fois et une fois on a inspiré on réinspire une deuxième fois et une fois après la deuxième fois on expire lentement donc je vais le faire une fois et je vais vous inviter à le faire trois fois de votre côté et vous pourriez me dire après ou Mickaël tu pourras me dire si du coup il y a un changement d'énergie dans la salle ou bien si l'état émotionnel des gens ont changé un petit peu bien sûr c'est pas une technique magique mais on va le tenter donc je vais faire un exemple donc j'inspire donc inspiration une deuxième inspiration et après on lâche on y va tous ensemble allez bon de mon côté j'ai fini qu'est-ce que est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette technique c'est moi c'est bon une question en fait la deuxième inspiration on la fait en continu sur la première voilà c'est en continu sur la première donc c'est l'idée c'est au lieu de inspirer expirer ce qu'on fait tous les jours c'est inspirer réinspirer et après du coup expirer et du coup cela permet juste de créer un petit peu un espace et déjà aussi de pouvoir à niveau cellulaire de pouvoir un petit peu dégager encore un peu plus notre partie la cage thoracique où il y a aussi beaucoup des émotions qui sont présentes que ce soit notre coeur mais aussi derrière le dos et du coup cela permet aussi de pouvoir peut-être sentir un peu plus qu'est-ce qu'on sent en ce moment alors Alima partage le fait qu'elle se sent beaucoup plus relâchée et c'est vrai que moi je n'avais pas le mot relâchement j'avais le mot apaisement aussi qui revenait plus un tempo plus lent pardon est-ce que vous en pensez détendu relâché recentré parfait et ça calme de la part de Sophia super merci merci Michael et j'aimerais vous poser une question aussi pour que vous y pensiez pendant que je la pose quelles sont vos stratégies habituelles quand vous devez gérer des émotions là je parle plutôt d'émotions fortes que ce soit une nouvelle qui vous déstabilise qu'est-ce que vous faites quelles sont vos habitudes et je vous pose cette question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui la stratégie habituelle c'est peut-être de manger plus de ne pas répondre au téléphone ça peut être de à l'envers d'être tout le temps sur son téléphone et se distraire ça peut être d'utiliser des substances addictives donc il y a plein de gestion en fait des émotions qui sont peut-être et en fait connaître nos propres mécanismes de gestion émotionnelle disons qu'on a appris avec l'âge c'est déjà mettre conscience sur ça pour pouvoir les faire évoluer après quand je dis évoluer c'est pas non plus sur les réseaux sociaux on voit toutes les personnes en train de faire du yoga de la méditation toute la journée c'est pas non plus dire que c'est que ça qu'il faut faire parce que c'est pas une réalité mais finalement c'est se dire et se poser la question de quoi on a besoin quelle est notre stratégie habituelle et est-ce qu'elle répond bien à ce besoin là ou pas donc ça peut être qu'en fait que oui en fait on a besoin de passer un samedi même s'il fait un super soleil dehors dans notre canapé à voir une série qu'on a déjà vue plein de fois et c'est peut-être ça qu'il nous faut et ça c'est ok mais s'il y a d'autres comportements qui du coup peut-être nous conviennent pas juste se poser la question et être curieux et curieuse sur ces stratégies là donc parler un petit peu de ce concept de flexibilité psychologique qui est un terme utilisé qui a développé des scientifiques déjà nous ne sommes pas tous égaux face au changement donc pour certains un changement mineur deviendra déjà une source d'angoisse et de déprime et pour quelqu'un d'autre en fait un grand changement semblera n'être qu'une formalité et ce facteur c'est un petit peu une explication de ce qui fait la différence et qui est appelé la flexibilité psychologique donc la flexibilité la flexibilité psychologique est la capacité à nous adapter au changement au changement et à vivre l'expérience de manière différente donc qu'elle soit positive ou négative dans le moment présent sans se braquer sans chercher à fuir la situation qui sont quand même des comportements disons aussi ancrés dans notre ADN la fuite et aller se cacher par exemple si on a un lion qui apparaît tout de suite c'est des comportements habituels mais du coup la flexibilité psychologique c'est quelque chose qu'on peut aussi entraîner finalement c'est comme un muscle si on sait un petit peu quelles sont les différentes choses qu'on peut faire même si au début ça peut paraître un peu bizarre et c'est pas une liste que il faut faire une après l'autre finalement la gestion émotionnelle c'est quelque chose qui est très très compliqué on va pas se mentir c'est quelque chose qui est très unique mais le plus on peut aussi essayer différentes techniques le plus on peut développer du coup cette flexibilité psychologique et mieux gérer du coup nos émotions et nos sentiments donc la flexibilité psychologique consiste à être ouvert et conscient de ses pensées et de ses sentiments et être présent dans l'instant pour pouvoir se connecter à ses valeurs et s'engager à les respecter donc là j'ai dit beaucoup de choses mais déjà être ouvert et conscient de ses pensées c'est très très compliqué aussi dans notre monde surtout où on ne prend pas le temps finalement de s'écouter si on demande encore on peut écouter notre corps mais si en plus on nous demande d'écouter nos pensées ça devient presque quelque chose de plus compliqué donc en fait il y a un modèle qu'ils ont développé du coup pour développer mieux cette flexibilité psychologique qui comporte cinq comportements cinq compétences donc je vous propose qu'on les décortique un petit peu ensemble et après parce que ça ça reste un petit peu théorique moi j'aimerais bien vous présenter un petit peu dans la suivante slide aussi une partie un peu plus pratique en tout cas que j'ai adaptée moi ce n'est pas un modèle fait par personne mais du coup je vous présente quand même ce modèle qui est quand même des choses intéressantes donc déjà il y a le concept de diffusion donc qu'est-ce que ça veut dire la diffusion ça veut dire c'est apprendre à prendre à prendre à prendre du recul à se détacher de ses pensées de ses inquiétudes et de ses souvenirs par exemple donc l'idée c'est juste un peu comme être une personne externe qui voit notre mental voit nos pensées et dit ah en fait là je me rends compte que je suis en train de dire que je suis stupide ou que ça ça ne va jamais s'arranger ou que en fait ça ça veut dire la personne qui va rejeter ça veut dire exactement ça donc juste être curieuse de pouvoir se détacher détacher de ces pensées-là et du coup de créer un peu d'espace qu'on n'intègre pas parce qu'on pense que nous sommes ce que nous pensons mais finalement c'est des pensées on n'est pas nos pensées mais on a tendance à penser que ce qu'on pense c'est nous et du coup de pouvoir avoir un petit peu ce recul et ça s'appelle la diffusion et avec ça en général ce qu'on réussit c'est que en prenant un petit peu ce recul-là on a tendance à voir que notre émotion est un petit peu moins forte le deuxième point de ce modèle c'est l'acceptation donc c'est l'acceptation de nos émotions donc déjà au lieu de tenter de les fuir ou de les éliminer ou de les bloquer c'est juste de se dire à soi-même ok en fait là je suis triste parce qu'il m'est arrivé ça, ça et ça ou oui je suis stressée parce que blablabla ou bien je suis en colère parce que ça c'est les éléments qui sont passés et donc du coup juste en acceptant ces émotions-là ça calme aussi un peu notre mental qui finalement comme vous voyez il veut revenir toujours à l'état de base mais si on lui donne un ordre de dire on accepte ce qui se passe cela crée aussi un petit peu une relaxation le troisième point c'est être conscient du moment présent donc c'est maintenir un petit peu l'attention sur le moment présent et du coup pour être aussi plus présent sur les choses qui puissent se passer donc ça c'est quelque chose que je pense qu'on est tous d'accord qu'être un peu plus conscient du moment présent est quelque chose qui fait du bien le quatrième point c'est les valeurs les valeurs c'est quoi ? les valeurs c'est ce qui est important pour nous donc ça peut être par exemple la famille ça peut être la nature ça peut être avoir du temps pour soi donc finalement c'est une opportunité aussi quand il y a quelque chose qui se passe de réécrire peut-être sur un papier quelles sont nos valeurs qu'est-ce qui est important pour nous et cela nous permet aussi à nouveau de prendre un peu de distance parce que si quelque chose par exemple se passe dans le côté du travail qui nous génère une perturbation le fait de pouvoir savoir déjà qu'est-ce qui est important pour nous ça peut nous aider à prendre une décision ou une autre ou ça peut aussi nous prendre un petit peu de recul et de voir aussi qu'il y a beaucoup d'autres parties de notre vie qui vont très bien encore et du coup ça permet aussi d'avoir cette distance et l'action engagée finalement c'est l'habilité de pouvoir même si on n'est pas au sommet de la forme de continuer à pouvoir agir de pouvoir faire des choses et de continuer à avancer même si on n'est pas complètement on n'en a pas peut-être envie et l'idée c'est de pouvoir faire des petites choses est-ce qu'il y a des questions sur ce modèle-là avant que je passe à la suite alors oui il y a une première question qui nous vient hop je vais grandir un tout petit peu désolé pour ceux qui sont en physique alors de Justine qui avait ressenti de la joie qui te pose la question suivante selon le choix du moment je peux prendre un carré de chocolat ou pratiquer l'auto-empathie écoute de mes sensations émotions sentiments et besoins fondamentaux tels que le propose la méthode typique et la communication non violente et il y a la question est-ce que tu as du coup des tips pour définir tes valeurs et Justine qui effectivement précisait que ce n'était pas vraiment une question au début mais est-ce que tu as des tips pour définir les valeurs ces valeurs à soi tout à fait donc des fois quand on parle de valeurs ça peut sembler un mot que tout le monde comprend mais en même temps c'est difficile de trouver vraiment quelles sont nos valeurs moi ce que quelque chose qui est pratique et qui peut nous aider à déterminer nos valeurs c'est du coup essayer de passer de penser à nos expériences passées et du coup de voir qu'est-ce qui nous a fait par exemple dans le contexte du travail par exemple qu'est-ce qui nous a fait changer de travail quelles étaient les valeurs qu'est-ce qui était important pour nous à ce moment-là qui nous a fait changer de valeurs ou par exemple si à un moment donné par exemple on a commencé à aller faire du sport donc là il y a sûrement une valeur qui nous a poussé à un changement donc quand il y a un changement qui se passe et on a eu plein tous dans notre vie il y a sûrement des valeurs et en même temps la même chose s'applique à l'envers quand il y a quelque chose qui ne va pas en général c'est parce qu'une valeur à nous n'est pas respectée donc dans les cadres par exemple d'être la personne qui est au volant et qui on dépasse devant le volant il y a peut-être quelque chose finalement qui n'a pas été respecté une valeur de cette personne de respect qui n'a pas été respectée et du coup cela nous perturbe donc écouter du coup les choses qui vous ont fait changer vers le positif mais aussi être à l'écoute des choses qui nous ont perturbé et du coup qui nous donnent des signaux sur ce qui est important pour nous j'espère Justine que cela répond à ta question très bien donc parlons un petit peu plus de tout ça s'il n'y a pas d'autres questions pour parler un petit peu de cela en pratique donc déjà écoutez les signaux de votre corps qu'est-ce que ça veut dire donc si on ne peut pas dormir ou on ne dort pas bien on a des troubles digestifs on a mal au dos on n'arrive pas à se concentrer c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas notre corps est en train à nous donner un signal notre état normal c'est un état où on a une bonne digestion on dort bien etc et je dis ça parce que c'est important des fois on est tellement habitué à ne pas bien dormir qu'on ne le voit même pas comme un problème parce que c'est un peu notre nouvelle réalité mais finalement si on écoute vraiment notre corps est-ce qu'il y a un décalage versus l'état normal donc ça c'est déjà une première chose à faire c'est de faire un petit check-in donc faire le point sur comment va notre corps la deuxième chose que je vous donnerais comme tips c'est de prendre conscience et d'étiqueter vos émotions donc des fois on est tellement déconnecté parce qu'on est tellement connecté avec le digital qu'on ne sait même pas comment on se sent vraiment et oui les gens te posent la question comment vas-tu mais finalement en général la façon dont cette question est posée ça ne nous amène pas vraiment à une réflexion de comment on va donc soyez curieux et ouverts et posez-vous des questions de certains moments de voir du coup quelles sont vos émotions et essayez de les étiqueter de lui mettre un nom à cette émotion et vous pouvez avoir les quatre grandes émotions qu'on a mais aussi d'autres mots et juste le fait aussi de pouvoir avoir cet espace-là cela a déjà créé une flexibilité psychologique en tout cas selon mon expérience le troisième point c'est laisser la place à l'émotion en respirant en bougeant notre corps en prenant du temps pour soi donc je pense que l'émotion on parle beaucoup de digérer une émotion et finalement c'est vraiment presque parce qu'on a vraiment un deuxième cerveau aussi dans les intestins et du coup le fait d'avoir quand on a une émotion on a vraiment aussi besoin de pouvoir avoir un temps on ne peut pas juste passer à l'action directement il faut y avoir aussi un moment où on se pose où on vit l'émotion sans et en l'acceptant donc ça c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on a toujours beaucoup de travail beaucoup de choses à faire nos agendas sont remplis donc s'asseoir avec notre émotion ça peut paraître compliqué moi par exemple je fais beaucoup de yoga ce qui me permet aussi de pouvoir bouger les émotions dans mon corps parce que des fois elles peuvent être aussi bloquées quelque part parce que finalement quand on ressent une émotion et on ne l'a pas extériorisée vers le mouvement elle reste bloquée quelque part et donc du coup de pouvoir même s'étirer quand je parle de yoga pas besoin de faire des positions très compliquées mais juste des étirements avec une respiration consciente nous permettre déjà de faire bouger ces émotions dans notre corps et de prendre du temps pour soi donc si on est très si il y a une émotion forte qui arrive on ne va pas aller peut-être on va peut-être dire les plans qu'on avait le week-end de dire en fait on ne va pas les faire parce que en fait j'ai besoin d'espace donc écoutez ce que vous avez besoin ce qui est mon cinquième point pour aller en ordre le quatrième point c'est d'extérioriser son émotion donc ça finalement c'est quelque chose d'optionnel je voudrais dire parce que des fois de trouver le bon moment des fois on peut avoir selon la personnalité qu'on a par exemple ma soeur et une personne qui adore extérioriser ses émotions donc elle elle a besoin finalement dès qu'il arrive quelque chose elle a besoin d'en parler moi par exemple je fonctionne un petit peu différemment et quand il y a quelque chose qui m'arrive j'ai du mal à en parler du coup j'ai besoin surtout de me recueillir dans mon côté et après je l'exprimerai aux autres à les personnes qui m'aiment à mon équipe à mon entourage mais j'ai besoin donc essayer déjà de comprendre qu'est-ce que vous avez besoin mais à un moment donné de pouvoir extérioriser ces émotions-là c'est quelque chose qui est très très simple et vous pouvez le faire avec un ami un collègue ou bien un coach par exemple le cinquième point c'est du coup se poser la question de quoi ai-je besoin des fois on n'est pas bien et en fait on ne se pose même pas cette question de qu'est-ce qu'on a besoin et aussi de pouvoir l'exprimer aux autres pour aussi permettre si on a besoin par exemple d'être seul de pouvoir l'exprimer aux autres et de dire j'ai besoin d'être seul ou à l'envers j'ai besoin que tu m'appelles tous les jours et finalement c'est être aligné avec ce qu'on a besoin et c'est se mettre au centre pour pouvoir gérer nos émotions d'une manière responsable et ne pas de les fuir de les bloquer et voilà un sixième point faire un point sur ses valeurs sur ce qui est important pour ça donc ça j'en ai parlé un petit peu donc je pense que c'est important de pouvoir aussi faire un point quand il y a quelque chose qui ne va pas en général c'est un bon moment aussi pour faire une réflexion et des fois les choses arrivent pour nous donner des informations et si on ne les écoute pas finalement ça va en contre un petit peu du changement ou des choses qui nous poussent finalement à faire évoluer quelque chose et le dernier type c'est de mettre en pratique quand même des moments de pleine conscience avec le yoga la méditation je pense que c'est quelque chose c'est une habitude que moi j'ai eu du mal à intégrer mais je pense qu'une fois je me suis rendu compte finalement des bienfaits j'ai vraiment adopté à 100% parce que finalement même si tout le monde dit que ça sert c'est que notre propre expérience qui va nous dire oui ça ça sert et ce type de yoga ou ce type de méditation donc si vous essayez quelque chose et vous ne vous aimez pas ou vous ne sentez pas que ce soit aligné avec ce que vous avez besoin n'hésitez pas à explorer d'autres manières d'avoir ces moments de pleine conscience ça peut être aussi aller se balader près des rivières ça peut être simplement pouvoir aller prendre l'air le week-end donc finalement c'est de développer ces petits moments dans lesquels vous allez déconnecter du téléphone et vous allez pouvoir regarder un petit peu plus à l'intérieur donc ça c'était un petit peu ma présentation sur la gestion émotionnelle avant qu'on fasse un dernier point sur la gestion émotionnelle au travail est-ce que vous avez des questions ou des réactions alors oui on a une question qui remonte un tout petit peu en amont sur ta slide précédente qui était dans l'exemple du sport si on arrête car on n'a plus d'énergie qu'est-ce que cela signifie ? c'est une question de Sophie merci Sophie pour cette question donc tout à fait finalement c'est je pense que et surtout pour les femmes c'est très important de s'écouter finalement toutes les femmes passent par des étapes dans le cycle menstruel par exemple dans lesquelles il y aura des moments où on aura plein d'énergie et on aura envie d'aller faire du sport il y aura des moments où on ne sera plus fatigué et du coup ça ne sert à rien de dire je vais faire du sport tous les mardis à la même heure il faut que je sois persévérante parce que ça c'est ce qu'on m'a dit etc finalement le plus important c'est de s'écouter si on se lève un jour et en fait on sent vraiment une grosse friction à faire quelque chose il faut écouter ce signal finalement on doit apprendre à se comprendre et c'est pas c'est pas évident parce que ça prend du temps mais finalement c'est en écoutant et en prenant même note vous pouvez prendre un carnet et de dire ben voilà là ce mois-ci là ce moment-là j'avais pas envie de faire ça qu'est-ce que ça veut dire par exemple pour moi en tout cas je vois qu'à ce moment-là c'est pas ce que j'avais besoin et ça veut pas dire et aussi faire gaffe au jugement qui passe dans la tête des gens quand ils arrivent pas du coup à continuer à faire quelque chose qui s'était mis en tête parce que finalement leur corps leur dit que non quand c'est le mental c'est une autre chose mais quand c'est le corps qui finalement dit je suis fatigué ou en fait j'ai vraiment une friction à faire quelque chose et je sens même physiquement c'est tout à fait naturel d'écouter notre corps d'abord c'est parti une réaction sur sur vos 7 points il me semble qu'il en manquait qui est impréalable à tous c'est la déconnexion c'est-à-dire qu'en fait ça il faut être un minimum déconnecté de toutes nos applications de nos enfants de nos téléphones et moi je trouve qu'aujourd'hui c'est très difficile il faut de se déconnecter complètement et deuxièmement de gérer justement la déconnexion c'est-à-dire apprendre à ne pas se peut-être pas télécharger certaines applis supprimer les notifications des choses c'est-à-dire tellement emmener là-dedans tout à fait je suis tellement d'accord et c'est en fait j'en parlais l'autre jour avec Mickaël justement la gestion du digital ça pourrait faire une conférence déjà à temps plein parce que c'est quelque chose c'est un outil finalement qui s'est développé massivement et en fait on ne sait pas trop comment le gérer et on le gère comme on peut mais finalement la gestion en général nous amène plus de stress on perd beaucoup de temps et du coup aussi de pouvoir regarder combien de temps on passe de s'écouter aussi de dire finalement là je vais faire un tour et je laisse mon téléphone à la maison et oui si tu veux la musique sans musique ou bien on bloque les notifications on met des limites donc il y a plein de techniques pour gérer la déconnexion mais c'est vrai que c'est finalement c'est une responsabilité individuelle de le faire et tout à fait raison je vais l'inclure dans la présentation et tu as une question de Guy hors chat qui te remercie d'abord pour tous ces points et en fait c'est une question qui en vaut deux je suis désolé 30 questions comment déceler un collègue qui va mal en entreprise et surtout comment l'aborder très bien donc comment déceler quelqu'un donc déjà si la personne est manager déjà en général la responsabilité du manager c'est de savoir quel est l'état émotionnel de son équipe et si ce n'est pas le cas c'est selon mon point de vue un manager qui ne fait pas son boulot donc déjà c'est de poser des questions de créer un climat et ça je vais l'expliquer tout à l'heure mais de créer un climat de confiance dans lequel on peut poser des vraies questions comme manager c'est aussi important de pouvoir être vulnérable et authentique soi-même c'est pas si on a cette position de leader de manager à l'ancienne où on se met en position on se met un masque voilà nous on est super fort nous tout va bien par contre racontez-moi ce qui ne va pas ça va créer un décalage par contre si on est la première personne à dire en fait là je suis un peu stressée j'ai une grosse réunion ne me dérangez pas par exemple ou j'ai besoin d'espace pour préparer cette réunion déjà ça envoie des signaux à vos collaborateurs que vous avez créé un espace duquel c'est possible d'être un peu vulnérable et la deuxième partie de la question c'était du coup comment manager quelqu'un qui ne va pas bien c'était ça la question plus loin oui effectivement c'était comment déjà comment l'aborder en fait donc après ça va être une situation cas par cas donc je ne connais pas exactement le cas mais finalement c'est vraiment poser aussi la question de qu'est-ce qu'a besoin un collaborateur donc par exemple s'il y a un collaborateur qui est en train de vivre un deuil que ce soit de son chat de son père etc finalement il y a quelqu'un qui ne va pas bien qu'est-ce qu'on peut aller demander à ce collaborateur selon qu'il a besoin est-ce qu'il a besoin de prendre un peu de temps est-ce qu'il a besoin de faire ses visioconférences sans caméra par exemple qu'on lui pose des questions comment va cette personne comment va-t-il ou comment va-t-elle fréquemment pas fréquemment donc aussi de pouvoir avoir cette conversation honnête et de rester à l'écoute de rester disponible aussi si la personne souhaite en parler mais respecter aussi le fait qu'elle ne veut pas en parler donc des fois c'est nécessaire quand on a finalement des grosses émotions ou quand quelqu'un traverse des grandes émotions notre système psychologique ce qu'il fait des fois c'est le bloquer et des fois c'est même nécessaire de bloquer une émotion donc je ne dis pas qu'il ne faut jamais la bloquer c'est juste que être conscient qu'on est en train de la bloquer c'est différent que de la bloquer sans être conscient donc je pense que en tout cas quand il y a quelque chose qui arrive qui est compliqué à gérer émotionnellement c'est une tendance naturelle de pouvoir la bloquer pendant un moment jusqu'à ce qu'on soit prêt à la gérer ça ne soit pas non plus trois mois plus tard mais si par exemple on est en pleine semaine on a une grosse présentation pour le boulot et on ne le fait pas bien peut-être qu'on va devoir gérer pendant quelques heures de plus la conversation ou la situation et après on aura d'autres espaces d'autres temps pour pouvoir créer cet espace là est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe du coup à la dernière partie du travail apparemment non merci beaucoup Marlène tu peux y aller donc dans cette partie je voulais vous parler un petit peu le fait que nous vivons dans une culture de travail dans lequel ne pas être bien finalement n'est pas très accepté on doit être dans l'action on ne peut pas être triste on ne peut pas montrer ses peurs au travail on ne peut pas être trop stressé non plus parce que tout cela finalement on a l'impression qu'il s'est catégorisé comme qu'on envoie des signes de faiblesse sur notre personne et on est plutôt sur une culture de travail où il y a la persévérance qui règne et du coup quelle est la place dans les émotions dans tout ça il y a aussi il y a quand même certaines émotions qui apparaissent des fois dans le travail mais ça normalement ça rentre plus dans ce que j'appelle le victimisme et la plainte et ce serait super en fait si finalement on pouvait gérer cette frustration qui du coup génère de la plainte et du victimisme d'une manière un peu plus saine en essayant peut-être d'en parler un peu plus ouvertement sans que ce soit un bruit de couloir par exemple parce que du coup ça génère cette non-responsabilisation finalement de ce qui ne va pas donc finalement c'est vrai qu'on nous demande vraiment d'être fort d'être composé et consistant malgré que finalement comme je vous ai dit avant on est tout le temps en train d'avoir des fluctuations émotionnelles donc au travail pour moi quels seraient les différents éléments à voir déjà pour moi le plus important c'est d'apprendre à gérer ses propres émotions donc de savoir un petit peu donc faire un petit peu ce que j'ai déroulé jusqu'à maintenant c'est déjà comme manager ou comme collègue de travail de prendre sa responsabilité sur son état émotionnel de prioriser notre santé émotionnelle c'est-à-dire si on ne va pas bien on ne va pas juste continuer à bosser comme un malade sinon ça risque de tourner en burn-out mais justement de se responsabiliser sur sa propre santé émotionnelle nous sommes les seuls qui pouvons le faire aussi comprendre ce qu'on a besoin dans le cadre du travail de quoi on a besoin c'est très difficile de les autres de savoir ce que tu peux ne pas avoir besoin donc essayer de clarifier ce dont on a besoin et de même en parler avec ses collègues de travail ou son manager si possible c'est dans une entreprise où cela est possible et dans certaines émotions c'est aussi important de savoir prendre de la distance donc je pense notamment aux émotions plus de tristesse ou de colère qui puissent apparaître dans l'environnement de travail et c'est vrai que dans un monde aussi digitalisé par exemple c'est difficile de dire c'est comme si moi maintenant je disais en fait je viens de recevoir un whatsapp je ne vais pas bien mais je pourrais dire en fait que je dois m'excuser et je dois partir et finalement c'est quelque chose qu'on ne fait pas parce qu'on a peur en fait finalement de ce que vont penser les autres et on persévère ou si on a à un moment donné une sensation de colère qui apparaît au lieu de réagir directement c'est peut-être un peu plus simple de prendre un peu de recul et de dire ok je respire je ne réponds pas aux mails directement ou bien je sors de la réunion et j'ai besoin finalement de prendre un peu de distance avant de pouvoir réagir et pour moi le plus important c'est de créer cette culture de travail ouverte et du coup c'est vrai que chez Google par exemple ils appellent qu'un des critères de Google qui a quand même des équipes qui fonctionnent très très bien il y a eu plein d'études sur ça vous pouvez regarder sur internet il y a un concept qui s'appelle Psychological Safety donc sécurité psychologique qui est un des critères de performance dans les équipes de Google donc ils ont fait toute une analyse entre les différentes équipes et finalement ils se sont rendus compte que dans les équipes où finalement on pouvait partager on pouvait se tromper on pouvait admettre comment on se sentait c'était les équipes qui finalement fonctionnaient le mieux donc qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça déjà faire la place laisser la place même dans vos réunions hebdomadaires de faire un petit check-in par exemple pourquoi pas en fait finalement au lieu de rentrer directement du sujet dans la réunion de dire voilà on va faire une petite pause comment est-ce que tout le monde va vraiment de 0 à 10 par exemple à niveau émotionnel donc un petit check-in on peut même commencer par faire une petite méditation ou quelques respirations au début de réunion pourquoi pas finalement même si les choses ne se font pas encore je pense que c'est important aussi d'être créatif un peu disruptif sur la manière dont on gère les équipes moi par exemple je suis dans la deuxième partie de ma trentaine j'ai eu différents types de managers et je peux dire aussi qu'on a tendance quand on est manager à copier ce qu'on a vécu et du coup c'est vrai que ça du coup ça fait que les choses n'évoluent pas parce qu'en général les managers sont peut-être dans un système classique ou à une position comme je disais de super héros dans lesquels rien peut perturber sa santé émotionnelle et du coup cela peut créer et engendrer aussi un comportement de ma part comme manager de faire la même chose et donc moi je me responsabilise aussi de dire qu'est-ce que je peux faire différemment dans mon équipe pour créer cet environnement finalement c'est l'environnement dans lequel moi je aimerais bien travailler et dans mon équipe comment est-ce que je peux le créer et d'un côté ce que je fais c'est de pouvoir partager de manière authentique et vulnérable ce qui se passe dans ma vie en tout cas dans ma vie pro les persos c'est peut-être quelque chose que j'ai encore plus de mal mais finalement ce n'est pas nécessaire ça ne veut pas dire qu'on doit tout partager au travail c'est juste que chaque personne est différente et d'essayer d'en parler avec ce collaborateur et de dire comment fonctionnes-tu quand il y a quelque chose qui potentiellement ira mal quel type de support tu voudrais avoir pourquoi pas avoir ce genre de conversation je pense que c'est vraiment ça et finalement aussi pourquoi pas aussi offrir un accompagnement de coaching et donc ça c'est un petit clin d'œil à Ezra du coup mais c'est vrai que finalement dans le travail c'est vrai que des fois on n'a pas tous la chance d'avoir un manager qui est à l'écoute qui a cette ouverture et le fait de pouvoir avoir finalement quelqu'un qui est neutre dans lequel on peut se confier qui ne va pas juger peut-être un super atout donc voilà pour la présentation d'aujourd'hui c'était tout ce que j'avais à vous partager vous pouvez bien sûr me suivre sur LinkedIn ça m'a fait très très plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui et je vais laisser la porte aux questions qui peuvent vous surgir dans les prochaines minutes à vous les studios parce que vous avez des questions à poser à Marlène dans les zooms n'hésitez pas on ne vous oublie pas on a une question dans le fond oui et même deux j'avais une question parce que bon cas personnel de mauvais gestion de la colère en réunion surtout dans des réunions avec on va dire peut-être certains profils qui veulent que les choses restent un peu comme on a toujours été donc on a fait la portée de la nouveauté voilà ça gêne un petit peu et en fait dans ces situations-là où je m'énervais un petit peu pour essayer ensuite d'apaiser les rapports je me retrouvais aller un petit peu faire amende honorable aller m'excuser et en fait je me rends compte qu'au final j'avais peut-être pas besoin de m'excuser et en fait comment gérer ce genre de situation parce qu'à chaque fois j'y allais un petit peu vu que j'étais hiérarchiquement on va dire j'étais à un niveau inférieur donc j'y allais un petit peu comme ça ce qui débouchait sur une bonne discussion mais au final je me dis aussi si j'ai ressenti cette émotion il y a une raison donc voilà qu'est-ce que vous conseillez pour gérer après un débordement on va dire d'émotion au travail donc je pense que c'est important déjà de prendre conscience de quand est-ce que ça arrive de faire un peu le coin et de comprendre voilà qu'est-ce qui vous a poussé à avoir ce peut-être débordement pour aussi commencer à vous connaître mieux déjà donc déjà de mieux connaître du coup si c'est pas la première fois que ça arrive et j'imagine que ce n'est pas la première fois parce que finalement quand on a un sentiment de colère qui est quand même une émotion qui est très inconfortable pour beaucoup d'entre nous parce que c'est une émotion qui surgit d'un coup et elle peut être un peu violente et du coup la réaction est peut-être aussi des fois un peu violente donc moi ce que je dirais le plus important c'est essayer d'identifier les petits signaux qui peuvent arriver par exemple je vous imagine là en fait dans votre réunion il y a quelqu'un qui dit quelque chose vous voyez quelqu'un qui souffle il y a quelque chose qui se passe et vous sentez finalement la colère qui peu à peu monte dans vous et en fait simplement de pouvoir essayer de connaître voilà de connaître comment ça monte chez vous la colère et de pouvoir peut-être respirer de dire comment est-ce que je peux prendre la distance est-ce que je dois partir de la réunion est-ce que je dois m'excuser à ce moment-là pour partir de la réunion et après préparer du coup un discours passionnant parce que je suis sûre que vous êtes une personne très passionnée parce que les personnes qui ont du coup la colère aussi et qui surgit des fois un débordement c'est parce que finalement il y a une passion très forte et c'est très positif d'être très passionné mais c'est vrai que du coup peut-être de pouvoir parler de ce qui vous a dérangé ou ce qui vous a mis en colère avec un peu plus de recul ça va vous apporter que du bonheur ou que des meilleures relations au travail et après sur le fait de s'excuser ou pas ça dépend finalement des cas si bien sûr il y a eu un manque de respect je pense que c'est peut-être important s'il n'y a pas eu de manque de respect simplement pouvoir aussi l'exprimer de dire moi je suis cela m'a provoqué une émotion de colère et la nommer et de dire parce que bla 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 et du coup dans ce cas-là c'est pour ça que j'ai réagi comme ça et ce que je suis en train de faire pour m'améliorer sur ce point-là c'est etc mais cette passion et essayer aussi d'expliquer que la colère finalement de l'autre côté c'est la passion donc on ne peut pas avoir des fois l'un sans l'autre est-ce que ça répond à votre question donc en résumé c'est vraiment ces petits moments de se connaître mieux de quand est-ce qu'il y a l'émotion qui surgit on avait une deuxième question est-ce que pour vous il y a des cultures ou des cultures qui intègrent mieux que d'autres la gestion émotionnelle alors quand je dis culture ça peut être culture sur ce pays ou alors culture d'entreprise vous avez parlé de Google c'est peut-être un peu compliqué Google mais enfin voilà alors je ne dirais pas qu'il y a des cultures parfaites finalement on est loin il n'y a pas la perfection finalement je pense qu'il y a des cultures qui sont plus ouvertes et qui sont plus adaptées pour un environnement où du coup les émotions sont plus présentes c'est vrai que chaque pays moi je suis espagnole donc j'ai vécu aussi en Espagne j'ai travaillé en Espagne j'ai travaillé en Angleterre j'ai travaillé en France et j'ai travaillé aussi pour des boîtes américaines donc je peux vous dire qu'il y a vraiment des différences sur cette disponibilité mais il n'y a rien de parfait par exemple les Américains ils peuvent dire et peuvent être peut-être plus dans l'expression de leurs émotions mais d'un côté c'est aussi des fois exagéré ou faux ou pas authentique et du coup cela peut aussi créer un sentiment pour quelqu'un qui est européen dans lequel on ne se sent pas peut-être aussi à l'aise donc moi je pense qu'il y a vraiment différentes cultures après par exemple chez Ezra nous avons une culture où du coup c'est vrai que c'est très très ouvert j'imagine que même dans la même entreprise finalement c'est chaque manager chaque petit groupe de personnes ensemble qui crée une subculture et finalement je pense que c'est une responsabilité de chacun qui est manager et aussi quand même si on n'est pas manager c'est aussi important de se responsabiliser la culture de la plainte et du victimisme qui est des fois très très présent au sein des entreprises moi par exemple comme manager je ne tolère pas ça donc quand je dis que je ne tolère pas ça ça veut dire que si je vois que ça commence à devenir quelque chose qui peut créer du coup une culture au sein de mon équipe de victimisme j'aimerais bien en parler j'aimerais bien que ça s'ouvre et le décortiquer avant que ça commence à devenir quelque chose qui est le normal finalement la culture c'est quelque chose qui se vit c'est quelque chose qui est en plus qui est en vie ça veut dire qui évolue et du coup c'est important de toujours être conscient de ça de cette culture de travail parce que même si on n'est pas on n'est pas dans l'action de créer une culture de travail la culture de travail elle est là justement pour prendre cet exemple intéressant de victimisation donc vous gérez comment par exemple des personnes qui vont se victimiser systématiquement comment vous les recadrez j'ai juste une conversation sur eux je leur ai dit j'ai observé ça c'est un peu comme une session de feedback donc finalement j'en parlerai comme c'est une session de feedback donc je dirais j'ai observé cela qu'est-ce que t'en penses quel est ton rôle dans la contribution de l'équipe qu'est-ce que tu penses que c'est une culture entreprise qu'est-ce que tu penses que c'est les valeurs que je suis en train d'instaurer par exemple dans l'équipe et aussi peut-être aussi avant tout ça de demander à la personne comment elle va parce que c'est vrai que des fois on peut arriver dans le jugement et finalement cette personne est en train de traverser d'autres choses on ne sait pas vraiment l'état émotionnel des gens c'est pas écrit ici et surtout on porte tous un masque et en plus surtout au niveau professionnel on est des experts à masquer justement qu'on n'a pas d'émotion et on est tous les jours performant confiant avec la même attitude le même sourire et tout va bien même si on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière tout ça donc je pense que c'est un cas par cas mais ça serait mon point de vue Tu as aussi une question sur le chat de Sophie sur la colère comment gérer la colère quand on est fatigué exemple avec des petits enfants qui hurlent et qui nous poussent à bout ou au boulot sous les feux de la critique de mauvaise foi Alors bien sûr c'est compliqué toujours de gérer en plus les enfants c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie et les enfants aussi leur gestion émotionnelle est très différente parce qu'ils n'ont pas cette partie du cortex préfrontal qui est aussi développé comme les adultes et du coup cela peut créer une gestion difficile parce qu'on ne parle pas à un adulte et du coup c'est des fois plus compliqué je pense que juste pouvoir assumer que voilà des fois c'est trop et s'accepter que en fait là j'ai une semaine où j'ai l'impression que le boulot ne va pas bien les enfants n'arrêtent pas de gueuler ça ne va pas bien et du coup qu'est-ce que j'ai besoin et à nouveau revenir le maximum possible au soir même si on a bien sûr plein de contraintes ce n'est pas évident mais au moins de pouvoir accepter notre état et en prendre conscience c'est déjà pas mal et si vous avez besoin d'aller vous défouler pour libérer cette colère d'une manière qui ne soit pas de faire une claque à un enfant ou de pouvoir par exemple essayer de trouver une manière de libérer cette colère avec le mouvement je vous conseillerais de faire quelque chose pour le mouvement donc ça peut être peut-être le yoga c'est peut-être un peu trop doux pour la colère ça peut être plus adapté pour des émotions de tristesse ou de peur mais du coup pour la colère courir ou faire quelque chose qui soit très énergétique qui vous permet de vous désouffler complètement et même si on est fatigué des fois on va devoir se forcer un petit peu moi j'ai une question qui ne concerne pas directement les émotions mais qui concerne Ezra est-ce que c'est possible d'avoir un mot sur les spécificités d'Ezra par rapport à un coaching traditionnel alors tout à fait alors le coaching Ezra finalement c'est au sein du coaching finalement le plus important c'est le coach donc comme je vous ai dit avant nous avons un réseau de coach certifié professionnel et nous ce qu'on fait c'est on rajoute cette technologie pour permettre de mieux prendre rendez-vous par exemple avec son coach le choix du coach qui se fait à travers l'application on vous propose trois coachs vous allez pouvoir visionner un petit peu le style de communication l'énergie du coach lire une biographie il y a aussi par exemple un assessment une auto-évaluation qui permet de cadrer l'expérience de coaching qui est faite par le manager et le participant au début et à la fin donc ça permet de mesurer aussi l'impact et de choisir du coup avec ce bilan de l'assessment de voir quelles sont les points forts et peut-être les axes à travailler et voilà donc je pense qu'il y a toute la partie aussi un peu plus innovante sur la mesure de l'impact du coaching on sait que ça fonctionne mais c'est vrai que c'est difficile à mesurer du coup avec ce type de dispositif ça permet d'avoir cette mesure et aussi de pouvoir en proposer plus à son entreprise donc nous les clients avec qui j'ai la chance de travailler sont en général c'est pas des clients où il y a une maturité d'entreprise dans la culture du travail donc on y va peu à peu on les accompagne dans leur maturité on les accompagne aussi dans leur conversation avec leur patron pour pouvoir du coup voir le retour d'investissement à un coaching et de voir du coup comment ça se passe et je crois aussi qu'il y a un choix de 36 émotions compétences choisies par l'entreprise puis choisies par le salarié pour pouvoir développer ses axes en fonction pour parler également avec son manager c'est un très bon onboarding c'est très bien merci et il y avait une deuxième question est-il envisageable pendant un entretien annuel de parler d'émotions avec son manager tout à fait moi j'attendrai pas l'entretien annuel moi j'espère que en général ici on partage mais oui pourquoi pas finalement genre je pense que c'est important de démocratiser aussi les conversations émotionnelles le plus important c'est que déjà le manager puisse aussi faire évoluer sa posture et ça je le vois encore beaucoup le manager qui est toujours toujours va très bien on dirait que le stress c'est pas quelque chose qui impacte et du coup c'est très difficile d'être dans une équipe avec un manager comme ça parce que du coup ça permet pas d'avoir des moments de doute ou par exemple le syndrome d'imposteur par exemple qui peut avoir aussi qui peut générer beaucoup d'émotions dans un collaborateur et qui est très difficile à partager avec un manager qui n'est pas ouvert c'est donc c'est complètement c'est une émotion pour moi les plus compliquées à partager avec un manager et si on crée pas ce climat de confiance comme étant manager c'est très très compliqué même de pouvoir le voir parce qu'on est tous les deux avec un masque tout va bien tout va bien ouais tout va bien voilà donc il n'y a pas d'espace pour la vulnérabilité ou les doutes ça typiquement le syndrome de l'imposteur c'est quand quelqu'un la pousse ça peut générer de l'angoisse de la part du manager donc c'est pas forcément ça se fait un brouille tout à fait mais finalement si on n'est pas conscient que la personne a des doutes finalement ça va aussi à un moment donné nous claquer à nous donc je pense que le plus important c'est de pouvoir accompagner la personne et de normaliser finalement je pense qu'on a tous eu le syndrome de l'imposteur à un moment donné à un autre quand on commence par exemple un nouveau boulot ou qu'il y a quelque chose qui et du coup ça me génère à tous c'est que c'est un nouveau de dire en fait ça m'est arrivé aussi à moi est-ce que ça voulait dire que je ne pouvais pas faire mon travail ben non ça veut dire simplement que j'ai peut-être besoin d'avoir un renforcement d'avoir maintenant un climat où on est dans dans le digital et du coup on ne voit pas le collaborateur pendant des jours et du coup c'est important peut-être aussi d'être encore plus que si on était en présentiel plus à l'écoute de ses petits signaux de son engagement alors on a une question de Alima est-ce qu'en entreprise le salarié peut choisir un coaching avec Ezra par exemple ou bien est-ce un coach cabinet de coaching imposé par les RH comment demander un coaching sur une prise de poste alors dans le cas de Ezra moi je parle avec en général les directeurs de talent et les directeurs RH des entreprises et du coup si on veut par exemple faire un coaching avec Ezra c'est une conversation que je devrais avoir d'abord avec ces personnes-là si vous avez des interlocuteurs RH que vous souhaitez nous mettre en contact pour faire pour présenter la solution Ezra avec grand plaisir d'accompagner ça et de demander un coaching sur une prise de poste ça c'est aussi un des cas qu'on utilise beaucoup chez Ezra c'est dans la prise de poste en fait Adéco étant une entreprise très globale par exemple on a aussi des marques dans le groupe Adéco qui s'occupent du recrutement et en ce moment avec la grande démission il y a aussi beaucoup de recrutement ou des entreprises qui recrutent beaucoup et du coup on leur propose aussi par exemple d'avoir du coaching pour pouvoir accélérer la performance des personnes au tout début d'une prise de poste et c'est quelque chose qui fonctionne très bien donc je pense si vous pouvez l'argumenter en essayant de trouver des datas ou en train d'essayer de demander ça par exemple dans votre négociation dans la prise de poste par exemple donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant mais d'essayer de l'argumenter le mieux possible et si vous souhaitez plus d'informations n'hésitez pas à envoyer un petit LinkedIn et j'essaierai de vous passer quelques statistiques Il y avait la question pour ce qu'on la pose On a beaucoup parlé de situations de situations compliquées de stress de colère etc mais ça ça peut être ponctuel le sujet qui n'a pas été évoqué c'est le sujet de profils neuromatiques qui eux c'est tout le temps ils ont à gérer leurs émotions ce n'est pas ponctuellement dans une situation ponctuelle Qu'est-ce que vous recommandez à un manager ? Alors déjà d'avoir un coach aussi pour vous permettre de mieux apprendre selon la neuroatypie je pense que c'est important déjà si c'est identifié par le collaborateur de pouvoir comprendre mieux il y a même des formations qui se font moi j'ai une année à moi qui est neuroatypique et du coup son conjoint et elle vont à des cours ensemble donc elle a été diagnostiquée il n'y a pas longtemps pour comprendre comment mieux gérer ça donc c'est vrai que ça peut être un enjeu additionnel mais en même temps c'est aussi une force d'avoir un neuroatypique je pense parce que ça apporte aussi une grande diversité et des points forts que les autres peut-être n'ont pas mais du coup c'est vrai que c'est comme manager moi par exemple je n'ai jamais eu face à cet enjeu-là mais ce que je recommanderais ce serait de se former le maximum possible pour comprendre du coup les points forts les points de vigilance et aussi demander ce que la personne a besoin donc si le plus ouvert on peut avoir une conversation sur ça le mieux ça sera pour tout le monde je pense ça vous donnera aussi un élément de sécurité de dire je sens que je peux quand même bien manager cette personne-là et je lui donne le soutien qu'elle a besoin et potentiellement aussi devoir en parler au reste des personnes de l'équipe ok et après il y a le cas également de la personne qui ne sait pas qu'elle est neuroatypique et qui du coup va avoir des émotions au quotidien et peut-être être en conflit assez régulièrement avec son manager ou ses collègues et ça si c'est pas compliqué ça peut être compliqué et c'est parce que la personne n'a pas été diagnostiquée en effet ça complique encore plus encore plus l'affaire mais à nouveau je pense que même si c'est pas diagnostiqué de pouvoir utilisant les techniques de feedback de dire j'observe ça souvent et du coup de pouvoir essayer d'avoir une conversation et d'être dans l'ouverture est-ce que voilà est-ce que tu vois qu'il y a des différences comparées à d'autres collaborateurs par exemple qui ne font pas ça par exemple donc essayer d'avoir juste une conversation ouverte mais aussi avec la main au cœur parce que du coup c'est vrai que si ça n'a pas été diagnostiqué spécialement ça peut être très douloureux aussi de voir ça et du coup moi je dis toujours les émotions finalement on est dans le monde du travail mais le plus humain qu'on peut être et ne pas l'oublier c'est aussi important dans toute conversation moi j'essaie toujours déjà je mets même ma main sur mon cœur juste parce que ça te connecte déjà un peu plus ok merci bonne chance pour information sur le sujet il y a coach ou pas coach mais il y a un cabinet de coaching qui se spécialise avec Nathalie Gourdel coachée autrement où ils sont il y a un psychologue spécialisé HPI et qui font des formations spécifiques sur les neuro-atipies pour des coachs moi j'ai une amie à moi qui est coach neuro-atypique qui coach des personnes neuro-atypiques et qui aussi coach des managers de personnes neuro-atypiques en ligne elle n'est pas sur Ezra mais si vous souhaitez que je vous mette en contact n'hésitez pas à me contacter la base du networking c'est beau merci est-ce que tu as une question sur Zoom oui je fais une question sur qu'est-ce qu'on fait de tout ça face à un collaborateur ou à un manager toxique oui donc ça c'est vrai que c'est très important déjà d'en parler à la RH de pouvoir remonter ça le plus tôt possible avec des exemples et de pouvoir documenter ça le maximum possible parce que c'est vrai que c'est une situation très très délicate qui arrive malheureusement assez souvent aussi mais qui du coup a potentiellement une solution aussi ça peut être aussi quelqu'un qui en général comme personne même si des fois c'est difficile à voir on a des bonnes intentions bon en tout cas je suis un peu encore naïve mais je pense qu'on a tous des bonnes intentions donc si la personne est toxique c'est en général c'est qu'il y a quelque chose qui ne bat pas dans cette personne là et du coup si on peut adresser le problème de fond et de pouvoir accompagner cette personne là c'est ce qui est le plus important parce que finalement ça reste une personne aussi humaine qui sûrement réagit de cette façon là parce que voilà elle ne trouve pas ou il ne trouve pas d'autres moyens de gérer ça mais le plus important c'est de pouvoir demander ça le plus tôt possible et de potentiellement demander un accompagnement pour cette personne là et potentiellement aussi pour vous parce que du coup c'est vrai que c'est assez important aussi d'être accompagné sur ces moments là et voilà de s'occuper de sa santé mentale parce que c'est vrai et de mettre des limites malheureusement c'est apprendre aussi à dire non à prendre des limites à ne pas toujours être dans la oui tout me va j'ai un salaire je dois continuer non il y a des fois c'est trop il faut quand même aussi pouvoir en parler et heureusement qu'il y a des ressources humaines qui en principe sont en charge aussi de prendre en charge ce genre de situation après si je peux me permettre ce qui aide beaucoup c'est de de se renseigner sur le triangle dramatique de Cartman avec les trois fonctions de bourreau victime et sauveur qui est vraiment la triangulation qui s'opère avec une personne toxique et en fait on occupe tous les trois rôles successivement donc ça c'est vraiment très important de maîtriser ce concept du triangle dramatique de Cartman et je vous recommande un livre qui n'existe qu'en anglais qui s'appelle The Power of Ted qui veut dire The Empowerment Dynamic et qui est très intéressant et qui peut s'appliquer aussi dans un contexte professionnel que personne n'est c'est sur le triangle dramatique de Cartman et en fait je vous explique comment passer du triangle dramatique de Cartman à un triangle à une autre dynamique et à passer voilà à sortir des postures de victimes et passer et mettre un mouvement pour créer quelque chose et créer une dynamique alors ça n'existe qu'en anglais on a déjà commencé le networking et le petit buffet c'est génial c'est top merci à tous s'il n'y a plus de questions sur Zoom et je crois qu'il n'y en a plus nous allons tous te remercier Marlène merci beaucoup pour cette présentation qui sera bien évidemment accessible à tous en replay sur la vidéothèque Néoma Lummi vous recevrez si Marlène veut bien également la présentation qu'elle a faite vous n'hésitez surtout pas à la contacter je vous enverrai son profil LinkedIn tu as des remerciements de Justine de tout le monde Marlène merci beaucoup c'est un grand plaisir je vous souhaite une super soirée et une bonne santé émotionnelle et nous on va boire à tes santé je t'enverrai une petite photo du buffet très bien merci et désolé de ne pas avoir pu être présente au dernier moment merci pour tout au revoir je t'enverrai je t'enverrai je t'enverrai je t'enverrai je t'enverrai merci